... Alors, je suppose que si l'on vous parle exposition, oeuvre d'art, vous allez imaginer musée, galerie d'art. Et si l'on vous parle d'art contemporain, peut-être allez vous-même penser à une culture destinée à un public averti, voire une certaine élite intellectuelle renfermée sur elle-même. Et pourtant ? Pourtant, sur cette photo de 1930, vous pouvez voir mon arrière-arrière-grand-mère, Palmire Oudino, et ma grand-mère, Jeanne Vély, devant leur maison dans un petit village qui s'appelle Cruny, dans la vallée de l'Ardre, un petit village de 600 habitants environ. Et les clichés dont Maud vous a parlé tout à l'heure, enfin là, immédiatement, sont exactement les choses qu'elles auraient vues. Donc, dans cette maison, aujourd'hui, il y a un espace dédié à l'art contemporain et à sa diffusion qui s'appelle Maison vide. Alors, oui, Maison vide, pourquoi ce nom ? Déjà, parce que nous voulions le livrer tel quel, comme une page blanche, aux futurs artistes en résidence, pour leur permettre de la réinventer à chaque fois, d'avoir carte blanche. Depuis 2009, nous y avons produit 12 expositions, installation in situ, design, projection, vidéo, peinture, photographie. Chaque événement attire plus d'une centaine de visiteurs. Chaque exposition ouverte les week-ends attire aussi une foule de curieux. Par contre, notre constat, au départ, était que, malheureusement, les gens du village, donc nos voisins, eux, ne faisaient pas partie de ce nombre, ou très peu. Donc, rapidement, notre problématique a été comment les intéresser, les faire venir chez nous, parce que, oui, ce n'était pas anodin. Ils rentraient quand même chez quelqu'un et il y avait cette réticence. Donc, au départ, malgré une communication intense, des prospectus dans les boîtes aux lettres, articles dans la presse locale, régionale, reportage France 3, et surtout, malgré la gratuité de nos événements, ça, je le précise, peu de curieux osent passer le pas de notre porte. Et puis, finalement, ce sont les enfants qui s'intéressent au projet, qui sont d'abord intrigués par les montages mystérieux de nos expositions, et qui viennent une fois, deux fois, reviennent avec des amis, de la famille. Alors là, c'est un petit cadeau qu'ils nous ont offert il y a quelques temps. Non, on adore les cadeaux, donc on voulait vous le montrer. Tout cela nous a donné envie, du coup, de travailler avec une école implantée dans le village, de faire des visites guidées avec des classes scolaires, et de continuer même lors de nos week-ends, puisque les visites commentées offraient des clés de lecture aux visiteurs, qui leur permettaient de dénouer certaines appréhensions, notamment la fameuse phrase du « je ne vais rien comprendre, c'est pas pour moi ». Donc, tout cela, nous avons bataillé contre cela. Et quelques anecdotes concernant, justement, les incompréhensions. Le premier collectif que nous avons reçu était un collectif d'artistes berlinois, et deux jours après leur arrivée, j'ai un coup de téléphone des voisins qui me dit « tes artistes, ils sont bizarres, ils sont venus nous demander des sous, je ne comprends pas ». Donc, j'appelle les artistes, je leur dis « mais qu'est-ce qui s'est passé avec les voisins ? Pourquoi ils leur avaient-vous demandé des sous ? » Non, non, on leur a demandé du sucre seulement. En fait, l'artiste avait un accent italien, et ils ont cru qu'il leur demandait des sous. Donc, j'ai réexpliqué les choses, j'ai réglé les problèmes. Donc voilà, la résidence continue, ça dure dix jours environ. Deux jours après, nouveau coup de téléphone des voisins. On ne sait pas ce qui se passe, il y a les gendarmes devant chez vous, il faudrait peut-être vous renseigner. Donc, je rappelle mes artistes, il paraît qu'il y a les gendarmes devant Maison Vide, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, oui, on ne t'avait pas dit en fait. On a travaillé sur un faux kidnapping, donc ils ont travaillé sur le thème de la bande à Bader, les fameux terroristes allemands. Donc, ils se sont baladés dans le village masqué avec des pistolets en plastique, avec la voiture immatriculée en Allemagne, vu, voilà, pour en rajouter une couche. Donc là, effectivement, on a une petite vidéo des gendarmes en train de vérifier les pistolets en plastique pour voir s'ils ne sont pas chargés. Donc là, on s'est posé quelques questions sur la suite des événements à suivre. Voilà, donc au-delà du comique de la situation, qui nous a fait rigoler dans un premier temps, mais ensuite nous a forcé à nous réfléchir, à réfléchir, communication pas assez efficace, pas assez ciblée, médiation trop minimum. En tout cas, on était en train de se poser en ovni dans le village, parce qu'on voulait à tout prix éviter. Et il a fallu donc réfléchir à ne plus attendre à ce que le village vienne vers nous, mais plutôt nous, à aller vers les gens du village. Et comment faire, à part impliquer vraiment, cette fois-ci, les habitants dans nos projets, dans nos processus de création, et à les inclure dans nos projets. Donc la première expérience de ce type a été itinéraire d'une poupée, avec l'intervention des artistes Coralie Datte et Benoît Musard. Je laisse Anne-Sophie vous en parler un petit peu plus. Tout à fait, Maud. Donc, les premiers artistes que nous avons contactés, enfin, c'est eux qui nous ont contactés dans un premier temps pour nous proposer une exposition intramurose, comme nous avions l'habitude de le faire à maison vide. Donc, Coralie Datte est une artiste plasticienne, performeuse. Elle s'est créée un double, une espèce de poupée un peu étrange, à la limite du kitsch, mais dans un univers très poétique. Et elle se fait prendre en photo par son compagnon et mari, Benoît Musard, dans des paysages tout aussi absurdes que son personnage. Après discussion avec eux, on s'est dit que c'était l'idéal pour commencer ce projet de médiation et impliquer un maximum les habitants. Donc, sur le même principe de photographie, on lui a demandé, au lieu de se prendre en photo dans des paysages vierges, humainement parlant, d'aller chez les habitants, de les rencontrer et de se servir de l'intérieur de leur maison comme décor et de les inclure dans ces photographies. Voilà. Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes parce qu'il a bien sûr fallu expliquer aux personnes qui allaient participer comment ça se passait le projet global de Maisons Vides et l'univers de Coralie. Donc, on est allé rencontrer quelques personnes, au départ assez ciblées, des figures du village, la doyenne du village, Olga, ici, le café aussi du village. Enfin, on a choisi 12 familles. Donc, 12 familles, pourquoi ? Parce qu'on a décidé de faire un calendrier, ensuite, avec ces différentes photographies. Il y a eu des jaloux par la suite qui auraient voulu participer au calendrier, bien sûr. Alors qu'au départ, on a essuyé certaines récissances parce qu'il y avait aussi une peur de la caricature sur le milieu de la campagne. Les clichés sur l'art contemporain, on peut aussi les retrouver sur la campagne, bien évidemment. Donc, ça nous a permis de casser tout ça. Donc, le calendrier, voilà comment il se présentait. Nous l'avons offert à chaque participant. On en a édité quelques-uns en plus. Et il y a aussi une exposition qui a été faite. Donc, une exposition des clichés qui n'avaient pas été retenus pour le calendrier, qui étaient montrés sous forme de diaporamas. Et aussi des installations sur l'univers de Coralie. Alors, on n'a jamais eu autant de monde du village dans la maison. Je crois que c'était vraiment très, très important pour nous que les gens viennent se voir aussi, pouvoir discuter. Et puis, c'était intéressant pour nous de montrer aux habitants comment les artistes travaillaient. Donc, ils ont vu comment se passait une séance photo, voilà comment se mettaient en place les choses. Et puis, nous, notre travail de médiation a été vraiment très, très important sur ce projet. Alors, ces nombreuses visites nous ont poussé à réitérer l'expérience. Et nous avons invité un autre collectif. Donc, le collectif ETC, un collectif strasbourgeois composé de 10 architectes et graphistes. Alors, eux, leur particularité, c'est de détourner complètement des espaces urbains, ruraux, des quartiers entiers même, mais toujours avec l'appui, le soutien des habitants. Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer une vision ou des aménagements aux gens d'un territoire. Et donc, dans un premier temps, nous avons fait une prise de contact. Donc, un dimanche après-midi, un goûter, voilà, comme vous pouvez le voir, pour permettre de se rencontrer les uns les autres, de faire plus amples connaissances de manière détendue. Ça a permis notamment aux artistes de dénicher les savoir-faire parmi les personnalités qui souhaitaient participer, notamment jardiniers, menuisiers, pour par la suite les exploiter dans la création des installations. Et puis aussi, très important, de modeler le projet avec les habitants eux-mêmes. Donc, ils sont partis sur l'idée d'un Las Vegas cruny, donc un projet à 180 degrés du village tel qu'il existe. Et donc, une fois tout cela décidé, ils ont installé ce qu'ils appellent des chantiers ouverts. Donc, sur les grandes places du village, des tables, avec les outils, les accessoires, les gens viennent, reviennent, les passants. Cela permet de s'impliquer ponctuellement ou plus durablement. Là, par exemple, vous voyez l'atelier peinture pour le graphisme de la signalétique. et donc, vous avez ceci dans un second temps. Ensuite, vous avez l'installation de ces structures. Donc là, par exemple, vous avez une installation pour la Wedding Chapel. Donc, l'une des trois installations, voilà, la Wedding Chapel, qui détourne un vieux lavoir du village. Alors, dans un dernier temps, les artistes ont convié les habitants à venir costumer, déguiser, selon les thèmes de leurs installations. Là, par exemple, la mise en scène tourne évidemment autour du mariage. Alors, c'est une jeune fille du village qui joue l'heureuse mariée. Il y a un agriculteur qui la marie. Donc, tout le monde a bien voulu jouer le jeu. Et pour ça, pour nous, c'était une petite victoire. Il y a eu aussi un snack bar en bout de champ. Donc là, pareil, les gens ont ramené barbecue, grillades, musique et transats pour faire la fête. Donc, au-delà de nos espérances, encore une fois. Il y a eu aussi la station de métro, qui reprend l'abri bus déjà existant du village. mais qu'il développe, puisque pour l'occasion, les artistes ont aménagé des assises qui améliorent du coup le confort de cet espace. La signalétique, qui reprend les lieux emblématiques du village, notamment la maison d'hôtes, qui a accueilli un concert pour l'inauguration de ses œuvres. Donc, il nous prouve encore une fois l'implication du village en progression, on va dire. Mais pour nous, et puis aussi, cette série de photos que vous voyez là est issue d'une édition, en réalité, une édition de carte postale, toujours dans l'idée de conserver des traces des œuvres et des expériences. Et pour nous, dans notre projet de médiation, notre autre réussite a donc été l'engagement que les habitants ont pris après le départ des artistes d'entretenir les œuvres, de les vernir pour celles qui étaient en bois, de réparer les petits dégâts et même parfois de les sécuriser. Donc, cela nous prouve qu'ils ont bien assimilé ce travail-là, qu'ils se le sont appropriés et qu'ils ont décidé d'adopter complètement cette nouvelle vision de leur village. Donc, les œuvres sont pérennes à l'heure où je vous parle. Oui, et puis, en fait, ce qui a été intéressant aussi pour tout le monde, chacun s'est enrichi l'un de l'autre. C'est-à-dire que les artistes ont été enrichis par les rencontres qu'ils ont faites avec les habitants et leur savoir-faire, comme disait Maud tout à l'heure. Et nous aussi, nous avons lié des liens très forts avec les habitants sur place. Donc, c'est hyper bénéfique pour nous tous. Alors, si vous me posez encore la question, Lara, à quoi ça sert ? Eh bien, on va du coup reprendre ce que nous vous avons montré pour répondre de manière concrète. Des espaces de vie originaux et accessibles à tous, mais aussi des souvenirs, des expériences fortes qui ont été éditées sous forme de calendrier, photographie ou carte postale. Donc, oui, notre propos sera l'art partout, pour tous. En tout cas, on y travaille. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada